Maman n'est pas partie comme une petite chose gênante. Ils sont accompagnés jusqu'à l'ambulance, jusqu'à la voiture qui vient les chercher. Il y avait de la musique, il y avait des résidents autour, il y avait du personnel. Et j'ai trouvé que c'était un moment de recueillement et d'accompagnement que tout le monde appréciait. Le rituel de l'arriée d'honneur, je le trouve magnifique, parce que c'est montrer qu'on accompagne quelqu'un jusqu'au bout, qu'on honore justement sa vie. Cette personne, on a vécu avec elle, on l'a soignée. Les résidents ont créé quelquefois une intimité. Et pouvoir être là, dignement, accompagner ce corps qui s'en va, qui quitte l'établissement, laisser sortir les émotions, tout ça c'est réintroduire de la dignité de l'humanité autour de la mort. Nous, on est soignants, on nous apprend à soigner. Donc du coup, pour nous, quand on dit que le résident est en fin de vie ou il va mourir, on a du mal peut-être à l'accepter. Donc je pense qu'en faisant ce rituel, ça nous permet de lui dire au revoir, et d'être là pour lui, dans les bons comme dans les mauvais moments, et de l'accompagner jusqu'à la fin. On a eu des tas de confidences, il s'est passé un bout de chemin, tous ensemble, c'est notre famille, parce qu'ils sont chez eux, on le dit assez. Donc du coup, ça nous permet de leur dire au revoir, ça nous permet, nous aussi, de pleurer, de verser quelques larmes, parce qu'on est tristes, parce qu'on s'est attachés à eux, et du coup, de leur dire au revoir, tout simplement. Quand un résident décède, on a mis en place une petite table devant sa chambre, avec un petit livre d'or, une petite guirlande lumineuse et des petites bougies qui informent que ce résident nous a quittés. À l'accueil, on a mis des photos, avec la photo du résident, son nom, et la durée de son séjour et son âge. Donc tout le monde est au courant que le résident est parti, et qu'à un moment donné, il va avoir cette fameuse « est d'honneur ». Les familles sont tout à fait partie prenante, j'ai même des magnifiques témoignages dans des lettres, où on nous remercie, et ils sont honorés qu'on ait honoré leurs parents. Si on généralise un rituel qui marche, et qu'en même temps, on laisse la liberté à chacun d'y assister, d'assister à cette « eue et d'honneur », donc on n'impose pas à tout le monde d'y être, mais c'est un signe fort de l'établissement qui est « chez nous, la mort n'est pas tabou ». Chez nous, la mort a sa place dans la vie, parce que c'est au fond le couronnement de la vie de quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada